salut à tous une vidéo sur la netrunner rolling 2016.06 bêta 2 pourquoi je parle de cette distribution parce que j'avais envie de voir où en était cette espèce de manjaro kde cette manjaro base avec kde donc on se demandait l'utilité par rapport à la manjaro kde officielle donc j'étais allé sur le site de la netrunner il manque de peau j'ai vu ça la netrunner comme vous pouvez le voir date de février 2016 vous me direz quel est le problème elle date de 2016 oui mais elle a cinq mois et deux jours donc ça vient une règle de base on pourrait dire même une règle d'hygiène de la distribution rolling release interface graphique ne pas dépasser trois mois trois mois entre chaque histoire de publication pourquoi 1 il ne faut pas oublier qu'une rolling release même rationalisée ça grimpe très vite en taille à récupérer il suffit qu'il y ait par exemple un nouveau kde ou une recompilation de masse comme celle de l'ip ng et on se retrouve à récupérer un giga d'installation puis un autre giga de mise à jour de paquet donc c'est la double peine donc là j'étais sur les forums parce que j'avais testé en enregistrement j'avais testé la netrunner rolling et puis elle plantait mais c'était impossible de la lancer dans la virtualbox après la mise à jour bon je vais sur les forums donc je vais sur les forums et puis je regarde netrunner rolling bon il y a toujours bien sûr les mises à jour et puis je descends un peu je vais à la deuxième page et je vois un truc qui me titille l'oeil daté du 2 juin marqué netrunner rolling 2016 06 beta 1 tiens donc et la réponse du expliquer la personne qui a des petits problèmes la réponse a été très claire apparemment je suis passé à un modérateur en développeur c'est une iso non supportée non annoncée et développement interne qui peut avoir quelques bugs veuillez éviter de poster des liens de cette iso parce qu'elle n'a pas été officiellement publiée une fois qu'une iso sera disponible pour le test public l'équipe de netrunner l'annoncera ouais pourquoi pas mais quand on sait que ça fait 5 mois qu'il n'y a pas eu d'iso d'installation donc je suis allé j'ai pris l'adresse voilà j'ai fait un copier coller j'ouvre l'onglet et qu'est ce que j'ai vu bêta 2 c'est la dernière en date je ne mettrai aucun dans descriptif si vous voulez les adresses il faudra que vous mettez la vidéo en pause que vous tapez tout voilà donc je me suis dit je vais récupérer l'iso je vais l'installer ils vont montrer ce que ça donne on est parti donc là on va passer en plein écran alors on va essayer de la lancer donc c'est une iso de test basé sur les dépôts de testing ce qui est logique donc là on va désactiver le playmousse qui ne sert strictement à que dalle si ce n'est bouffer des ressources donc on va voir si elle démarre ça gratte, ça gratte, ça gratte et apparemment ça ne veut pas démarrer ça cherche, ça cherche, ça cherche ah c'est bon donc là est-ce qu'il va démarrer correctement ou pas ? voilà ah apparemment il lance l'interface graphique ouais déjà c'est un bon point on a l'interface graphique donc comme c'est une iso de juin automatiquement les paquets de testing ont été après backportés sur stable enfin backportés portés sur stable donc on pourra tranquillement après post install trafiquer les miroirs pour avoir directement des versions de paquets stables qui seront plus récents que les paquets proposés par la installation donc là on va lancer directement l'installateur on va lancer l'installation de notre honneur on va lancer l'installation de notre honneur ouvrir ah zut c'est vrai voilà c'est bon on va lancer cette fois-ci donc on a un vieux calamarès 2.2 ça ne va pas être pire donc calamarès là c'est le truc classique c'est pas la peine de s'appesantir dessus donc il n'y avait pas encore le chiffrement de des partitions euh un être honneur voilà donc apparemment comme c'est du testing ce n'est pas un noyau 4.4 on va savoir quel noyau c'est c'est un noyau 4.6.6 qui a été recompilé le 8 juin ok très bien donc là ça va être un peu long et bien pour 5 minutes avant que ça démarre pendant ce temps-là prenez-vous un petit café un petit thé ou ce que vous voulez parce que ça va y avoir de quoi patienter et là c'est la partie chiante de calamarès j'espère qu'un jour ils corrigeront ce bug on a l'impression que tout est planté on est obligé attendre 15 minutes pour que ça passe de 25 à 26% ça c'est ennuyeux oh je vais passer à 26% il fait des progrès et bien entendu si vous voulez utiliser cet ISO c'est à vos risques et périls j'avais oublié de le préciser mais je ne peux pas être tenu pour responsable des emmerdes que vous pourriez avoir sur une machine réelle je vous conseille fortement de tester cet ISO dans une machine virtuelle après vous faites ce que vous avez envie de faire vous êtes assez grand ou assez grande ne soyons pas sexistes pour savoir ce que vous faites à votre ordinateur de tester pour savoir ça Merci. 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 bien qu'un arès mais quand il passe à cette période on est obligé d'attendre trois heures pour qu'il termine on finit par perdre un peu patience on est obligé d'attendre trois heures pour qu'il n'y ait pas d'attendre ah ça y est là il va passer à 28% il est gentil et maintenant il va nous faire son petit roro le calamarès non désolé là c'est le nerf qui se relâche il va nous faire son rototo oui ou non on se dit quand même qu'il ya des espaces d'optimisation dans 40 ans pour qu'elle marée c'est légèrement voilà ça y est il joue ce fait son sam strong il fait son dopé ou pour les pour les plus anciens effet son ben johnson soyons un peu cultivés faut juste que le po et le temps de prendre voilà c'est bon pour démarrer en espérant que ça ne se plante pas au démarrage suivant on 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 Merci. Voilà, on redémarre. Et là, on a l'ISO du mois de juin, enfin de version de juin à peu près à jour. Maintenant, on va le trafiquer pour le faire passer en mode stable. Enfin, sur le dépôt stable, et le mettre à jour. C'est en deux lignes de commande, et c'est beaucoup plus simple que de passer par Octopi. Bien, parce que Octopi, entre parenthèses, est mise à jour, donc, dans l'autre, il vaut éviter de passer par le gestionnaire de paquets qui est aussi mise à jour. C'est toujours mieux. Ça peut éviter les emmerdes. Allez, on se connecte. En espérant qu'il mette moins d'une heure, on va mettre tous les paquets en route. Alors, la première chose qu'on va faire une fois que la lettre nord sera lancée, ça va être de lui demander d'utiliser des postables les plus proches et les plus rapides. Tant qu'à faire, c'est mieux. Après, une fois qu'il aura lancé KDE, n'est-ce pas ? Voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Allez, lance-moi le KDE. Ah, pardon, le plasma. Alors, je vais lancer Yakwak. Yakwak. Donc, première commande que je fais, c'est sudo Pacman Mirrors-G pour l'arranger porte de vitesse, mais moins B, stable, pour avoir uniquement un dépôt stable. Au lieu de récupérer les dépôts à l'autre bout de la planète, voir sur des dépôts qui sont soit incomplets, soit inutilisables, autant prendre des dépôts proches, parce que si on a plusieurs centaines de paquets à récupérer, ça sera mieux. Voilà ! Donc là, maintenant, on fait yaourt, moins S, 2Y, UR, pourquoi 2 ? Parce qu'on va récupérer et rafraîchir les données. Dépôt. Dépôt. Et maintenant, donc je vais juste décon... Déc... Je vais dé... Voilà ! Donc en gros, il y a... Je vais modifier un truc. Etc. Yakwak. Je vais désactiver le testing. Mettre en heure testing, je n'en ai pas besoin. Voilà, je le commente. Crac, crac, crac. Je recommence. Ça me permettra d'utiliser et récupérer des paquets pour rien. Voilà, donc on récupère tout ça. Il y a quand même un sacré nombre de paquets, comme vous pouvez le voir. Donc il y a bien sûr une nouvelle version de KDE. Ce qui va aider un peu à la prise de... La surcharge pronérale. Parce qu'on sort quand même deux générations de... KDE Framework qui se passent à 522 à 524. Ça, ça va être bon. Ouh oui ! Tu vas s'en passer ma grosse mise à jour. Désolé. Vous voyez quand même tout ce qu'il y a à mettre à jour. On va dire les derniers 500 paquets. Oui. Alors, il y a une plus récente. Bla, 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 bla. Carbone GTK2, la version de KDE Runner, bla, 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 bla. Donc, oui. Il y a... Ah, je n'ai pas lu le nombre de paquets. 387 paquets récupérés pour un peu plus de... 850 mégas quand même. Vous imaginez une ISO qui a un mois et demi, qui n'est même pas stable, il y a déjà 850 mégas de mise à jour. Alors, imaginez sur un ISO, il y a de 5 mois. Est-ce que la sensation de douleur que doit ressentir votre ligne, votre connexion Internet, est claire ? Non, mais là, c'est de la torture de ligne Internet. Bon, pendant que ça se met à jour, je vais vous montrer les spécificités de la Netrunner. Au lieu d'avoir le menu classique, enfin le menu du rôle en classique, on a le menu Home Run. Ça fait vraiment tablette tactile. Il y a Burger Space. On a un jeu qui s'appelle Burger Space. What the... Geltron. Donc, on n'a pas mal de petits jeux. Par contre, Burger Space, est-ce que ça serait un clin d'œil à un jeu d'Atari qui s'appelait Burger, je ne sais plus quoi ? Il faut l'Atari 2600. Donc, on a Steam, bien sûr, Yoko Voco Screen, là. Donc, on a repression des outils classiques, configuration, point of view. Ça fait vraiment très tablette tactile. Huch ! Huch, huch, huch. On va voir ce que c'est Burger Space, pendant qu'il nous fait les mises à jour. Ah oui, mais c'est un... Un hommage à un jeu qui existait sur Atari. C'est Burger je ne sais plus quoi. Donc, là, F12. Donc, ça télécharge. Mais par contre, celui-là, ça me dit quelque chose. C'était Burger Mania, autour de ce style. Je vais chercher Burger Atari 2600. Parce que ça me dit quelque chose, ça. Burger Space. Ça me fait penser à un vieux jeu Atari 2600. La première console d'Atari, c'est celle qui était sortie au début de l'histoire, en 70, et puis 80. Et qui est surtout connue pour avoir le jeu, le pire jeu du monde, E.T. Donc, pendant qu'il a fait ça. Allez, mais tu vas me lancer, oui. Je ne vais pas cliquer dessus. Autant pour moi. Donc, il sera en anglais, peu importe. Mais c'est juste pour trouver ce jeu sur Atari 2600, qui c'était Burger quelque chose. Il faut bien peupler un peu la vidéo. Un peu de culture n'a jamais fait de mal à personne. Alors, Burger Atari 2600. Alors, voilà. Couche et salette. D'accord. Cool, cool, cool. Cool, cool. Case, cool. Donc. On me sait bien, il y a un bloc préinstallé. Bon, il y a mieux. Mais c'est plus cher. Donc là, on va chercher Burger. Atari 2600. Voilà, Burger Atari Game. Burger Time. Voilà. C'était Burger Time. Ah là, c'est Burger Time. Je vais vous mettre la vidéo en vitesse. Vous allez voir à quoi ressemblait le jeu d'origine. Pour introduire. C'était ça, c'était Burger Time. Après, il a été sorti sur Atari 2600. Mais voilà à quoi ressemblait. Le jeu sur Atari... Enfin, il a été sorti sur Arcade. Là, c'est le jeu pour Atari 2600. Et là, c'est la version d'arcade. Qui doit être légèrement plus développé. Oh, quoi que. Un processeur à 1,5 MHz et un autre à 1,5 MHz pour le son. On va voir cette vidéo-là. On va voir peut-être cette vidéo-là. Ça sera peut-être un peu plus visible. Voilà à quoi ressemblait Burger Time en origine. Donc, on voit que Burger Space, c'est vraiment un clin d'œil à Burger Time. Voilà, c'était un peu la minute culturelle de la vidéo. Donc, c'est bon. On a fini de récupérer les mises à jour. Maintenant, il faut qu'il les installe. On n'est pas sorti de la moui-mouise. Il y a aussi Frozen Bubble, tiens. Ce bon vieux Frozen Bubble. Ça, ça rappellera pas mal de souvenirs à certaines personnes. C'est l'air de se lancer. Voilà. Frozen Bubble 2. Oui. La dernière version doit être de 2010 de mémoire. Ça, c'était la touche. Voilà. C'était un... Merde. Must move. Qui a dit qu'il n'y avait pas de jeux sur Linux ? Qui a dit qu'il n'y avait pas une grosse cacahuète puante en ce qui concerne les jeux d'arcade ? Ah, pourquoi on va mettre ça ? Ça, ça n'est pas fait, là. Ah, je vais paumer. Ah, je vais paumer. Non. C'est bon, on en est encore là. Il faut bien, il faut bien suivre un peu le temps. Et puis, si vous ne connaissez pas Frozen Bubble, au moins, vous le connaîtrez comme ça. Vous en faites la connaissance. Oh là là, je sens que je vais le payer très cher, ça. Ah, c'est une bulle. Ah zut, je n'ai pas vu qu'il y avait une bulle. Mais pourquoi il y a un fou de bulle, le méchant ? Méchant, méchant, bah. Ah, le méchant. Alors, on en est où ? C'est bon, j'avais un du paquet de mises à jour. Bon, ça ne rentrait pas beaucoup la mise à jour, finalement. Le jeu n'est pas si gourmand que ça, en... Mais que je ne vais pas t'aider à paumer. Car je joue comme une bite. Mal défloré. Voilà. Désolé pour la malpolitesse. Loser, mais va te faire voir. Mais je ne te permets pas de me sentir des losers. Tarte ta gueule, elle a récréé. Oh, je la sens mal. Oh, je la sens très mal, cette partie. J'ai continué à me donner les pires. Et zut. J'ai mal calculé mon coup. Ah, le vicieux. Oh, le vicelard. Alors, il y en a où, maintenant ? 99, c'est bon, il n'y a plus que 300 mètres à jour. Bon, je vais arrêter Frozen Bobble, ça va faire gagner quelques petites réserves techniques. Voilà. Non, mais il va falloir que je fasse une vidéo sur Frozen Bobble, parce que c'est quand même pas triste. Je me le note. J'en connais un qui me fera la tête au carré. Pour en venir à la distribution, quand même, un mois et demi et presque 400 mises à jour. Bon, je veux bien qu'il y ait une mise à jour de KDE. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal, quand même. Moi, je m'excuse. Quand on propose une rolling release avec KDE, si on ne fait pas une mise à jour tous les 3 mois de réseau d'installation, on appelle ça de la maltraitance de bande passante. C'est tout, il n'y a pas d'autre mot. C'est comme de voir des e-books à 16 euros. On appelle ça de la maltraitance à tendance sexuelle de portefeuille. Bref, ça se sent bien passé, le prix qui m'a mal, qui te fait très mal au portefeuille. Donc, c'est bon, ça avance. Je vois aussi qu'il y avait des paquets qui étaient marqués comme plus récents que des paquets officiels. Donc, je vais faire un petit yaourt SUU pour justement égaliser les deux niveaux. S'il me refait la gueulante. Et puis, il y a un flash plugin. Bref. Là, je suppose qu'on a encore un plasma 455. Enfin, 55 quelque chose. Ça doit être changé entre temps, mais... Oh, que j'aime pas Omrun. Je trouve qu'il est lourdingue. Qu'il est... Pas pratique à l'utilisation. Donc, voilà. Pour rechercher quelque chose, on fait comment ? Euh... Oui, ben, d'accord. C'est pratique. Autant que de vouloir se torcher l'arrière-train avec une télécommande. Désolé. Donc, là, c'est une version 5.5 encore. De placement ou du 5.6. Au moins qu'elle a été mis entre temps à jour. À une version 5.6. Donc, il va passer en version 5.7, je suppose. Il va falloir que la finie des mises à jour, on va passer en version 5.7, sûrement. Bon, c'est bon. Il n'y a plus que 190 paquet à mètre à jour, à peu près. Pas 180. Même 170. Oh la vache. Que c'est long. Vous comprenez pourquoi, maintenant, je vous conseille de ne pas dépasser 3 mois d'enseigneté pour les réseaux d'installation de Manjaro et Apparenté. À moins que vous ne soyez adepte du sexo-masochisme d'action informatique. Après, tous les goûts sont de la nature, vous me direz. Non, ça, allez. Ne soyons-moi pas Non, ça, vous me direz. Unkes- // Merci. 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 Il ne me reste plus que une 60 de paquets à mettre à jour. Et on pourra démarrer. Je me demande pourquoi mono. Je ne vois pas quel outil est développé en mono. J'avoue que je ne vois pas. Si vous le savez, laissez-moi un commentaire sur la vidéo parce que ça m'intéresserait franchement. Voilà, elle a terminé. Donc la première chose, on va attendre qu'ils finissent déjà de mettre à jour les ManPages, qui va être une purge à effectuer comme d'habitude. Si c'est trop longtemps, j'ai tué le ManDB, je n'ai pas m'ennuyer. Même si ce n'est pas bien. Bah, énerve, c'est pas bien. Le ManDB commence à casser les bonbons, comme ce n'est pas permis. Il n'est pas bien, mais ça permet de gagner un peu de temps. Et là, on va commencer par virer des paquets inutiles. Parce qu'il va y avoir x paquets inutiles. Voilà. Il y a au minimum 3 paquets qui ne sont plus utiles. Donc on fait yaourt-qdt, pardon. Et maintenant, on va faire un sudo reboot. D'abord, yaourt-su pour égaliser les versions de paquets. Ouh la vache ! Euh non, je vais finalement garder le dépôt de testing activé. Sinon, il va me fatiguer les neurones. Donc on va garder ça finalement activé. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Et on fait un petit reboot. Et normalement, au démarrage suivant, on a ce qui ressemble à peu près à un Netrunner pour pouvoir récupérer en mois de février à jour. À peu près. Mise à part bien sûr le noyau qui est différent. Pour toujours bien sûr installer le noyau 4.4 pour être à peu près à niveau avec la Netrunner. Alors, il nous importe bien sûr quelques paquets de Netrunner testing que je n'ai pas rétrogradé en version parce que c'était trop de paquets à installer. C'est parti. C'est parti. Donc là, il va nous charger la nouvelle version de Netrunner. Voilà. Donc, normalement, on a un plasma 5.7. Donc là, si on fait dans un phone center, un phone center ne doit pas arriver très loin dans la version 5.7. Voilà. 5.7.2 comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Donc, toujours le Home Run qui est toujours aussi pratique. On va voir si on ne peut pas changer. On va mettre notre alternative. Parce que Home Run et moi, je n'aime pas trop. Je trouve que ça, ce n'est pas extraordinaire. On va prendre le lanceur d'application classique. Voilà. Et en un lanceur classique, le Cadéo classique qui est quand même moins bouffe espace. On va maintenant mettre à jour les paquets linguistiques. On fait installer les paquets. Je vous avoue, je me demande quelle utilité de cette Netrunner par rapport à une Manjaro KDE. Je n'en vois pas des tonnes. Sauf si on veut le lanceur Home Run. Quel est l'intérêt ? Avoir des fonds d'écran différents. Voilà, je reviens presque à la phrase qui est parfois maltraitée. À l'original, à la copie préférée de l'original. Enfin, qui sont utilisées à tort. Utilisées dans des situations qui ne sont pas, franchement, les meilleures qu'on puisse imaginer. Pourquoi prendre la copie alors qu'on peut avoir l'original ? Là, je reviens toujours au même principe. À quoi sert la Netrunner Rolling ? Alors que la Manjaro KDE est souvent plus facile d'utilisation. Elle est moins lourde. Et surtout, elle est fonctionnelle. Encore, la Manjaro KDE ne serait pas fonctionnelle. Elle n'est pas supportée en version officielle. D'accord ? La seule différence, c'est qu'au lieu d'utiliser LibreOffice Style, c'est LibreOffice Fresh. Ça demande 30 secondes d'être modifié via Octopi. Donc là, intérêt qu'on approche du zéro. Et même du zéro pointé. ... 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